Bonjour à tous les amis, c'est lestat025, content de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation du saison pass de The Hot Wheels Unleashed qui vient juste d'arriver aujourd'hui même et on est le 17 février 2022. Donc on va regarder un peu le contenu de ce saison pass, à savoir que le saison pass vaut 30 euros sur le pay store, si vous voulez acheter les voitures séparément, ça comptera entre 1 euro et 3 euros je crois, ou 2 euros, un truc comme ça. Donc si vous voulez les acheter individuellement, vous pouvez le faire. Donc on va regarder un peu ce que contient l'extension du saison pass, alors du coup on a... Attendez, on va regarder plutôt le racing saison, le voici, non c'est pas celui-là, je me suis trompé, expansion c'est pas encore ça, on aura un track builder, voilà on a un module, ça s'appelle le booster slam module, alors je sais pas quel effet que ça fait ce genre de choses là, mais on va voir un peu, peut-être que ça va envoyer des ballons de basket sur la route, je sais pas, donc je testerai comme je le faisais d'habitude, on va créer une petite piste toute simple pour voir un peu l'effet que ça donne lors d'un circuit. On a ta customisation aussi, qui était basée sur l'espace, donc vous voyez un peu, donc si on clique dessus, on va récupérer 2 murs, 2 sols, 1 porte, 1 décoration, un canapé et un ensemble de 4 affiches. Donc voici un peu ce que ça donne, donc voilà, j'essaie de les mettre, de les installer dans ma room, dans mon sous-sol, tranquille. Oh là là là, attends, on revient là, ok, et du coup on a du coup un module, on a de la custom, et normalement on récupère trois véhicules, et les véhicules sont, on a celle-là, dans la collection Street Fighter, donc on en récupère Chun-Li, à savoir que je suis en train de vous présenter, je suis en train de préparer les véhicules de Street Fighter, donc au fur et à mesure qu'ils arriveront, je vous les mettrai tous, bien évidemment, du coup il y en a trois, donc il y a celui-là, il y a normalement l'accélérateur Power Ridge, qui est ici, on va aller un peu, et on a la TMT, donc la Tortue Ninja, la Michelangelo, pareil, je vous présenterai aussi les véhicules, alors je voulais attendre que toutes les collections sortent de Street Fighter et des Tortues Ninja, pour vous les mettre l'un derrière l'autre, mais je pense que je vais vous les mettre comme ça, ça ferait un petit mélange peut-être, mais voilà, comme ça, ça vous permettra de les voir quand même. Donc voilà, c'est tout, on va regarder un peu ce que ça donne visuellement, du coup, on va regarder un peu les trois véhicules que l'on récupère dans notre collection, alors là, je commence à en avoir beaucoup, il faut vraiment que j'arrive, pardon, allez, jusqu'au bout, alors du coup, on récupère, allez, on va y arriver, je vais jeter un petit peu plus vite, alors, du coup, on a la Michelangelo des Tortues Ninja, donc c'est un gros modèle quand même, mine de rien, gros, gros modèle, niveau accélération, boost, je pense qu'on va avoir une puissance d'accélération assez pas mal, si on rajoute encore du boost, par contre, on va perdre un peu de boost, par contre, on va perdre un rond de boost, vraiment élevé à l'arrière, mais un peu, vraiment pas mal, pas mal, j'aime bien, donc du coup, il y a un peu, on a Leonardo, je vous présenterai sur une piste, et Michelangelo. On a la deuxième, qui est, la voici, la Sean Lee Street Fighter V, vraiment une voiture assez basse, sportif, vraiment, avec les traits, vraiment, très, très, très basse, et on a la dernière, qui est, la voici, c'est celle-là, la Power Rage, qui est plutôt pas mal, sportif, a l'air de speeder plutôt pas mal, je pense qu'elle doit aller vraiment assez vite, on a déjà des pointes de vitesse assez performantes, donc voilà, pour cette série-là, on va regarder tout de suite pour décorer notre room, comme ça, après, je ferai un circuit dans notre salle, en fait, du coup, on va aller dans le sous-sol, voir un peu ce que ça donne, alors, du coup, on va récupérer, on va transformer les murs, du coup, ah, les voilà, ah, c'est plutôt pas mal, on en a deux, du coup, on a deux murs, on va plutôt récupérer celui-là, on va mettre celui-là, ici, comme ça, donc il n'y en a que deux, hein, c'est ça, c'était deux murs, je crois, Piction, Holiday, Sponge, Outer Space, voilà, on en avait deux seulement, ok, Outer Space, on l'a deux, ok, ok, donc du coup, on va remettre, hum, hum, Outer Space, on va faire un poteau comme ça, nickel, on a notre mur, ici, on va plutôt le mettre, cette fois-ci, hein, comme ça, non, comme ça, celui-là, il est cool, comme ça, tac, ah, attends, il y a la porte, du coup, on a deux portes, normalement, euh, je vais le mettre plutôt comme ça, je l'avais fait en haut avec l'autre, tac, voilà, on va faire comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal, on a, ça, c'est le plafond, ok, on a le sol, alors le sol space, attends, c'est peut-être en arrière, Holiday, Outer Space, voilà, donc c'est très, euh, voilà, c'est très, c'est dédale, quoi, en fait, hein, on en a une, je crois, ah, non, on en a un autre, attend, Outer Space, bon, peut-être celui-là, c'est peut-être un petit peu plus clair, en fait, on va peut-être mettre celui-là, donc on n'a pas d'autre marche, on a deux portes, par contre, on a la porte, Outer Space, qui est comme ça, ok, et on n'a qu'une, je crois qu'on en avait deux, je crois qu'on en avait deux portes, non, non, ah si, ah non, on en avait qu'une, ok, on n'a qu'une porte, donc on va la laisser, on avait des cartes, on pouvait récupérer des cartes, alors ça, je crois qu'on l'avait déjà, celui-là, on l'avait déjà, Batman, DC Supervilain, j'ai pas de cadre, d'accord, c'est peut-être ces affiches-là, non, non, c'est pas ceux-là, alors canapé, ah, oh ouais, classe, ah, ils sont classe, on va mettre, canapé, il est cool, ah, ça change, ça change de ce que j'avais mis, alors j'ai viré Bob l'éponge, bah non, bah du coup, je vire Bob l'éponge, du coup, moi j'ai terminé saison passe de Bob l'éponge, du coup, on va mettre le thème de la nouvelle saison, de saison passe 2, donc ça, c'est bon, ok, on peut mettre des statues, peut-être, non ? Ah non, ça c'était des couleurs, ok, ah, c'est là, on va pouvoir mettre une petite fusée, donc c'est ça le truc qu'on récupère, des objets, ouais, je crois que c'est ça, on va prendre un, tac, tac, ouais, ok, donc on n'a qu'un objet, en fait, à récupérer, petite fusée, ok, donc là, ça passe, et voilà, c'est déjà pas mal, non, on va aller dans la cuisine, on va changer les murs, hop, on va mettre cette fois-ci, on va mettre celui-là, tac, et les poutres, on va remettre, euh, on va laisser comme ça, plutôt, ouais, plutôt cool, tac, ça c'est le plafond, on va laisser, euh, hum, tac, attends, ah si, si, il y avait d'autres choses, je crois, non ? Ah si, la porte, je peux, ah non, c'est pas la porte, ça, c'est quoi ça, non, c'est la couleur du frigo, tac, ah si, les objets, alors après, les objets, je peux replacer, après, c'est des doublons, après, je ne vais pas le remettre, tac, espace, là, on va le mettre, comme ça, allez, nickel, le sol, cette fois-ci, on va mettre le deuxième, Outer Space, non, l'autre, celui qui était en noir, alors, ah non, il y en avait qu'un ? Ah oui, celui-là, on va mettre celui-là, c'est celui que je cherchais, normalement, on avait des affiches, normalement, pourquoi je ne les trouve pas, les affiches ? Je ne sais plus où on les met, les affiches, par contre, je ne sais pas pourquoi, je ne les trouve pas, ça, on va laisser ça, comme ça, bah non, moi, j'ai des affiches, espace, mais je ne sais plus, c'est peut-être Hobby, ah, c'est Hobby, c'est Hobby, j'ai vu le petit truc qui le disait, là, on va mettre plutôt comme ça, tac, le côté-là, pareil, ah, quoique, non, on va le mettre comme ça, tac, le plafond, on va le laisser, ah, non, 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 c'est là, ah, les affiches, Outer Space, les voici, donc on n'en a qu'un, je pense, un jeu, on a un jeu d'affiches, d'accord, on n'en a qu'un, ok, on n'en a qu'un, on va les laisser, tac, et bah voilà, on a rempli toute notre pièce, tranquille, avec les Bob-Léponge, je vais les laisser, voilà, donc voilà ce qu'on a récupéré, on quitte, je pense que j'ai tout décoré au niveau du bordel, alors au niveau du profil aussi, parce qu'à chaque fois, avant, je vous avais, je l'ai loupé à chaque fois, mais on peut personnaliser aussi, les arrière-plans, l'arrière-plan, on a l'arrière-plan Space, comme ça, alors avant, c'était Bob-Léponge, je voyais un peu, je ne vous avais pas montré, donc on en avait deux, là on en a un, alors si je le laisse, on peut présenter sa voiture, tac, tac, air-plan, hotfields, allez, on va mettre le thème du jour, icône, avec la fusée, et les mots-clés, on avait amateur d'étoiles, allez, on va mettre tout, tac, nickel, comme ça, on est bon, on se barre, et du coup, on va regarder dans le track builder, allez, track builder, c'est parti, on va regarder un peu de quoi ça en jette, allez, du coup, on va tester ça tout de suite, voir un peu ce que ça donne, on va essayer de mettre ça quelque part, on va faire un petit truc, tout simple, attends, on va prendre une arrière, alors je vais vous montrer déjà, attends, je vais déjà mettre un petit départ, on va mettre ce départ-là, comme ça, tac, ici, tranquille, et je vais vous montrer un peu l'anime, donc du coup, c'est ça, en fait, alors je ne sais pas du tout ce que ça fait, c'est un panneau de basket, apparemment, donc, ok, alors on va faire un petit terrain, déjà, tranquille, hop, et puis après, on va se le mettre, j'essaie de le mettre là, peut-être, est-ce que je peux le mettre, l'anime ? Je peux le mettre, on va le mettre là, on va voir un peu ce que ça donne, tac, 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 et on va le remettre, on va le remettre une deuxième fois, à l'anime, hop, on va le remettre là une deuxième fois, en tout cas, on a un effet de tremplin, donc comme l'avis, il faut peut-être que les véhicules, non, je ne peux pas le mettre, que les véhicules, en fait, atterrissent dedans, dans le panier, je pense, je pense que ça doit être un effet comme ça, parce que sinon, je ne vois pas du tout ce que ça peut faire, hop, hop, on va faire comme ça, et hop, un petit effet comme ça en bas, tac, et, 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 non, on va annuler, on va mettre un animé, et après on va arrêter, tac, c'est juste pour voir un peu ce que ça donne, c'est juste, voilà, un effet, et, 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 basic, tac, tac, ah, comme ça, et on va mettre une fin, ligne d'arrivée, voilà, nickel, on va tester ça, voir un peu ce que ça donne, on va changer de voiture, parce que celui-là, on a un tracteur, allez, on va prendre Wonder Woman, allez, reprendre, et on va tester un peu la piste, voir un peu ce que ça donne, donc on va tester un peu le nouveau trackbuilder, le nouveau module, ah ouais, c'est un panier qui bouge ! Je ne sais pas ce que ça fait quand, attends, on va un peu ? Ah, on a du boost ! Ah, on a du boost, calme à ça ! Wow ! Ah, ok ! Ah, mais ça change la donne, là ! Et le boost, il reste vachement longtemps ! Ah, c'est génial ! Attendez, j'ai essayé de recommencer encore, mais... Ah, je suis pas évident, par contre ! Ah, je l'ai eu ! Et du coup, le boost, il a l'air de rester longtemps ! Regardez-moi ça ! Ah, c'est génial ! Ah, j'adore ! Ah, voilà ! Ok ! Sauf que j'ai mal fait le terrain, parce qu'en fait, il faudra mieux l'avoir en ligne droite ! Ah non, je l'ai encore, je l'ai encore ! Même si on recommence, on l'a ! Ok ! Voilà ! Donc, on croyez un peu ! Du coup, on peut avoir un avantage ! Et ça nous permet de décoller ! J'ai l'impression qu'elle vole la voiture ! Enfin, voilà les amis ! C'était donc le nouveau module ! Le nouveau module pour créer ses terrains ! Donc voilà, c'est plutôt cool ! Donc voilà, c'était le pass volume 2 ! Donc c'est le début du pass, du contenu, à savoir qu'il y aura un nouveau contenu qui arrivera... Comment... Le... Le 24 mars ! Il y aura, en fait, dans cette... Vous voulez vraiment quitter ? Oui... Non... Donc du coup, ouais, voilà ! Donc il y aura la suite du pass 2 qui arrivera le 24 mars, avec 3 véhicules ! Il y aura aussi un module, comme on a pu le voir avec le panier de basket ! Donc apparemment, c'est le garage gorille module ! On va voir un peu ce que ça donne ! Et cette fois-ci, la customisation, ce sera sur Skater ! Donc ça, ça... Ça, ça me parle ! C'est sur le skate ! Donc ça, c'est plutôt cool ! Et à savoir que la troisième partie, donc c'est la grosse... La grosse mise à jour... Enfin, le gros contenu ! Qui va apporter l'expansion d'un nouveau lieu qui s'appelle Monster Truck Expansion ! Donc là, il y a déjà aussi une bande-annonce qui... Je vous remettrai peut-être le lien en dessous de la vidéo, si vous voulez regarder un peu ce que ça donne ! Et qui envoie du lourd au niveau des... Enfin, du... comment... Des... Du lieu, en fait ! C'est plutôt pas mal ! Franchement, c'est plutôt cool ! Et du coup, il y aura en plus trois véhicules ! Pareil, encore un Trek Builder, un module ! Et aussi, de la customisation sur des trucs... C'est marqué Hunted ! Donc sur les maisons hantées, des trucs comme ça, fantomatiques, etc... Donc ça va être plutôt pas mal ! Voilà un peu ce que je pouvais vous dire sur l'arrivée de ce Pass saison 2 ! J'espère en tout cas que ça vous aura plu ! N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu ! A vous abonner ou à partager si ça vous dit ! Et puis moi, je vous dis à très vite pour la suite de Hot Wheels sur ma chaîne ! Allez, ciao tout le monde !